Frédéric et Patrice font partie des trois derniers salariés de l'usine Whirlpool. Ils sont chargés des reclassements, les Irréductibles comme ils aiment se surnommer. 25 ans qu'ils passent ces tourniquets, aujourd'hui plus d'activité sur le site. Là vous pouvez constater que vous êtes sur une friche, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a quelques années. Quand on voit ce site-là dans cet état-là, c'est beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets et tout ça pour rien. Whirlpool, leur usine, leur combat. Et en mai 2017 devant les caméras, le lieu de la bataille de l'entre-deux-tours. A l'époque Emmanuel Macron promet des reclassements pour tous. Marine Le Pen que l'usine ne fermera pas. Moi là, quand elle dit que ça ne fermera pas, je suis parti, j'ai dit l'augmenter et je suis parti rallumer du pneu. Patrice, lui, avait voté Rassemblement national. Je vais vous dire, il y a très peu de chances pour que je vote pour Le Pen. Parce que, écoutez, si on revient sur la fermeture de Whirlpool, elle est venue ce jour-là depuis, pas un mot, pas un mot sur l'affaire. Rien du tout. Rien du tout. Alors, vous savez, on verra bien, on verra bien pour qui on votera. Marine Le Pen prône des mesures anti-délocalisation. On a été les acteurs de cette propagande politique, là, forcément. Ce sont servis, nous, pour asseoir leur popularité, ce sont servis de la tristesse des gens, de la misère, la misère sociale. Elle a servi à une campagne. À quelques kilomètres du site, la vie hors de l'usine, Fabien Dantin ne l'avait jamais imaginé. Moi, je suis doré les Amiens. Comme ses parents avant lui, il se voyait travailler toute sa vie à Whirlpool. Ça va aller ? Oui, ça va aller. Une bonne journée. Merci. Après son licenciement, des mois de chômage, il décide que l'industrie, c'est du passé. Être patron d'un bar, c'est déjà un climat beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympathique. Et puis, c'est surtout de voir qu'à soi-même. Ancien chef de production, Fabien Dantin ne compte pas voter en avril prochain. Les candidats, la politique, pour lui, c'est loin des yeux et loin, très loin du cœur. Je viens faire mon travail, je déclare mes impôts au fin d'année, je paye mes impôts. Je ne sais pas s'ils sont bien utilisés aujourd'hui, mais je les paye. Point. J'attends rien d'eux. Par contre, je suis, oui, toujours révolté sur les 200 personnes chez Whirlpool, mais sur les combien en France, les Goodyear, les Continentals. Il y en a combien qui sont sur le carreau aujourd'hui ? Il y en a combien qui se sont foutus en l'air ? Il y en a combien ? Mais ils n'en ont rien à foutre, ces gens-là. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse à eux, alors qu'ils n'en ont rien à foutre de nous ? Les hommes politiques ne s'intéressent pas à vous ? Bien sûr que non. On est juste un bulletin de vote dans une enveloppe, aujourd'hui. La politique, les déçus, et ceux qui veulent encore y croire. C'est le cas de Christophe Beaugrand, 44 ans. Son histoire à lui, c'est 25 ans chez Whirlpool, et depuis la galère. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, du coup ? Moi, je suis au chômage. Trois licenciements en trois ans, ça commence à... Le quotidien avec seulement 1 200 euros d'endemnité chômage et des offres d'emploi pour démission d'intérim. Pas question de se résigner. Lui veut croire en la politique locale, et pour les législatives, fait campagne pour François Ruffin. On va voter. On essaye d'avoir des gens qui peuvent faire changer les choses. C'est quand même l'essentiel. Il n'y a que eux qui peuvent faire changer les choses. C'est pas moi, petit ouvrier, qui vais faire changer les choses. Donc oui, j'y crois encore. À demi-mot. À demi-mot. En 2017, dans la Somme, au second tour après la bataille de Whirlpool, Emmanuel Macron arrivait en tête avec 54% des voix, contre un peu plus de 45% pour Marine Le Pen.